Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire secondaire sur Blitz Braves Souls, épisode 79, en approche des 80. Cependant, je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Je pense qu'il n'y aura pas d'épisode, simplement parce que cette histoire secondaire vient de sortir, et ça m'étonnerait que le jeu sorte du contenu dans la semaine qui vient. Voilà, donc par conséquent, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Cependant, un jeu qui était en promo sur COG Game m'a fait un petit peu de... enfin sur COG.com m'a fait un petit peu d'œil, et je pense qu'on va partir sur un nouveau let's play pour combler les trous qui sont susceptibles d'arriver dans Blitz Braves Souls dans les prochaines semaines. Voilà, donc j'annonce, il y aura un nouveau let's play sur ma chaîne. Je bosse toujours sur mes projets de vidéos, à savoir, voilà, une petite série de vidéos qui devrait vous plaire, qui va arriver, que je suis en train d'écrire, en fait. Ça demande un temps d'écriture, et voilà. Et puis le projet World of Warcraft, qui est toujours en stand-by, ça, bon, vous l'avez compris, ça ne dépend plus de ma volonté, en fait. Donc, voilà. Donc, on est parti pour souvenir, après la pluie, le beau temps. Donc, une histoire avec Rukia, et Oukitake, notamment. Je pense savoir un petit peu de quoi il en retourne. Je pense voir de quel épisode on va parler dans cette série. Ouais, cette équipe-là, toujours la même. Ah si, elle a dû changer. Ouais, voilà. Non, non, elle n'a pas changé depuis le dernier épisode. C'est toujours... Voilà, j'ai toujours... Je ne me souviens jamais de ce personnage-là. Je suis en train de le maxer. C'est pas Jinto ? Je ne sais plus. Alors, je suis désolé, j'entends le micro qui craque. Je vais commander le nouveau micro. De toute façon, pour faire la prochaine série de vidéos que je prévois, il va me falloir un bon micro. Celui-là va dégager. Bien, notre mission d'observation dans le monde des humains est terminée. Pardon. Oui, j'étais un peu inquiet au départ, mais au final, tout s'est bien passé. Excusez-moi, j'ai toussé. Maintenant, il s'agit de rédiger un rapport. C'est ce qu'il y a de barbant avec ce genre de mission. Eh oui, ce n'est pas comme les missions de combat, où il n'y a pas grand-chose à écrire. Mais cette fois, notre séjour a été long. Tu as pu largement en profiter. Alors, fais un petit effort pour le rapport. C'est bon, je sais. Quand même, ça fait du bien de revenir dans la Soul Society. J'ai l'impression de pouvoir enfin me détendre. C'est vrai, je suppose que l'on n'oublie pas facilement son chez-soi. C'est là qu'on sent que l'on se sent le mieux. Oh, il pleut. Ah oui, bah tiens, justement, Rooka le dit. Ah tiens, il pleut. Quoi ? Ici aussi, on a eu de la pluie tout le temps dans le monde des humains. Merci bien. Ça ne sert pas à grand-chose de s'énerver contre le temps. C'est la saison qui veut ça, ici comme là-bas. C'est normal. Attendez, 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 attendez. Le monde des humains et la Soul Society, on est d'accord que c'est deux mondes indépendants, normalement. Ça ne devrait pas être logique qu'il y ait la même saison, avec le même temps, au même moment, dans le monde des humains et dans la Soul Society. C'est pas logique. Bref. Je sais bien, mais quand même. Bon, allons-y. On risque d'attraper un rhume si on reste, c'est pas plus comme ça. Par contre, c'est vrai que c'est inutile de s'énerver contre le temps. Bon, je veux dire, il pleut, il pleut, il fait de l'orage, il fait de l'orage, qu'est-ce que tu vas y faire, quoi. Bon. Rentrons dans nos quartiers, faire notre rapport. Ouais, allons-y. Ça, c'est un truc que... Voilà, notamment, j'ai une mère qui est comme ça, c'est... Dès qu'il va y avoir du mauvais temps, c'est... Oh là là, là là, 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 voilà, elle... Elle se plaint. Ouais, elle se plaint, puis... Elle dramatise. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Ben voilà, quoi. C'est tout, c'est comme ça, point. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, à dramatiser un petit peu pour tout et n'importe quoi. Ça va, les gars, quoi. Enfin... Mission terminée, je suis de retour. Ah, bonjour. Oh, Rukia, te voilà. Dis donc, Kioné, passe-moi ces documents-là. Tu n'as qu'à les prendre toi-même. Vous avez l'air très occupé, il s'est passé quelque chose. C'est parce que le capitaine Okitake est souffrant. Du coup, on essaye de s'occuper de son travail, comme tous ces documents. Bon. Le capitaine... Oh non, qu'est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire quelque chose ? Mais non, mais non, Rukia. Tu viens à peine de rentrer du monde des humains. C'est gentil de proposer ton aide, mais commence par te reposer un peu. Mais... Écoute, pour bien travailler, il faut aussi bien se reposer. Ah, j'aime bien cette mentalité. Je dis ça parce qu'en ce moment, je suis en plein rush, vous le savez. Je suis en plein rush de développement. C'est pour ça que ma chaîne YouTube est un petit peu, voilà, en mode un petit peu croisière. Ça ne me ferait pas de mal de me reposer. C'est pour ça. Détends-toi un peu aujourd'hui et demain, on pourra travailler tous les trois. Bon, entendu. En ce moment, je suis vraiment en plein rush. Je suis crevé. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix. Mais voilà. Si vous assistez, je vais rentrer chez moi. Voilà, il pleut toujours. Fais bien attention. A demain. Donc, on va certainement croiser Biakuya, parce que si Rukia rentre chez elle, c'est chez les Kuchiki. Ok. À mon avis, on va revivre un petit peu l'histoire avec Cayenne, notamment, je pense. Je pense que ça va tourner un petit peu autour de ça. Le lendemain. Bonjour à tous. Capitaine Okitake. Comment vous sentez-vous ? Vous allez mieux ? Oui, merci. Je suis désolé de vous avoir causé du souci. Kuchiki, désolé de ne pas t'avoir accueilli moi-même à ton retour. Oh, mais non. Il n'y a aucun souci. Le fait qu'Okitake soit un Shinigami assez âgé, qu'il y ait des problèmes de santé. C'est un Shinigami qui, je ne sais pas, qui est... Ok, là, on a tendance à... Ouais, à prendre un peu en pitié, c'est normal. C'est quelqu'un de malade. Mais je ne sais pas, je me sens très empathique vis-à-vis de ce capitaine, mine de rien. Je le trouve très attachant, le capitaine Okitake. Ok, au-delà du fait que, derrière cet aspect d'âge qui ne paraît pas, le fait qu'il soit souffrant, également le fait qu'il soit quand même un petit peu un génie manipulateur, mais honnête. Vous voyez, c'est un personnage que... Je n'ai pas beaucoup parlé d'Okitake, mais c'est vrai que c'est un capitaine qui est intéressant dans son background. Peut-être que je devrais un peu plus étudier ce personnage, voir un petit peu s'il se tramera quelque chose derrière Okitake. Excusez-moi. Et par contre, on ne sait pas de quel mal il souffre, malheureusement, Okitake. Prenez soin de vous, capitaine, c'est ce qui compte. Peut-être que c'est dit dans la guerre sanglante de Milan, ça. Je ne sais pas. Elle a raison, il pleut sans arrêt ces derniers temps. Et les températures sont fraîches. C'est un temps à tomber malade. D'ailleurs, il ne fait pas chaud ici. Ah, je sais, je vais aller vous préparer du thé. Il ne faudrait pas que vous preniez froid. Et une seconde, j'allais justement préparer du thé pour le capitaine. C'est moi qui ai pensé la première. Alors, bats les pattes. Sauf que c'est moi qui l'ai dit en premier. Ah, la rivalité entre ces deux-là. C'est un peu le running gag de la 13ème. De la 13ème division. Qui a-t-il Kuchiki ? Tu n'as pas l'air en grande forme. C'est-à-dire, je n'ai pas sa vie à grand-chose. Pardon. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu étais en mission dans le monde des humains. Tu faisais ton travail comme il s'est droit. Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire. A propos, tout le monde va bien là-bas ? Oui, rien d'inhabituel. Très bien, je suis heureux de l'entendre. Une fois encore, nous avons pu terminer notre enquête plus vite que prévu. Grâce à leur aide à tous. D'ailleurs, mon rapport est prêt. Je vais le chercher de ce pas. Très bien, je te remercie. Voilà, voilà. Donc, si ça se passe bien, soit samedi-là, soit la semaine prochaine, vous aurez un let's play sur un nouveau jeu. Si tout se passe bien, je ne garantis rien, je vais faire mon possible. Désolé de vous avoir fait attendre, voici le rapport. Merci, je vais y jeter un oeil immédiatement. Et si ça ne te dérange pas, peux-tu me parler de ton séjour dans le monde des humains ? Bien sûr. Alors, un petit flashback. Voilà, capitaine, désolé de vous avoir fait attendre. J'apporte le thé. C'est moi qui l'ai fait infuser. C'est moi qui ai presque tout préparé. Merci à tous les deux. Ah, c'est un thé différent aujourd'hui. Il a un goût relaxant. Oh, vous avez remarqué. C'est parce que nous sommes à court d'Ogoromo. Votre thé habituel. J'ai donc pris la liberté d'utiliser un autre thé. Toutes mes excuses. C'est très bien comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Et puis, je connais ce thé. J'en ai déjà bu autrefois. Ça me rappelle des souvenirs. Le capitaine a dit que le thé était bon, mais... Ce n'est pas celui qu'il a l'habitude de boire. Ça a dû lui faire bizarre, non ? Je pense, oui. Il vaut mieux que j'aille acheter le thé habituel. Je peux m'en charger si vous voulez. Tu es sûr que ça ne te dérange pas ? Au contraire, vous êtes tous très occupés. Alors, je vais m'en charger. C'est à votre tour de faire une petite pause. Bon, d'accord. Merci de ton aide. C'est sympa, ça. C'est un petit peu... Ouais, on voit un petit peu le quotidien des Shinigami. C'est vrai que... C'est peut-être bateau. Mais c'est quand même des moments de pause où tu vois de la... Où tu vois l'univers de Bleach vivre. Et à la limite, ça manque un petit peu de ça dans la série. Il y a 2-3 épisodes parsemés comme ça de vie de la Soul Society. Des scènes de vie, quoi. Mais mine de rien, ça a son importance. Ce sont des notes... Ce sont des passages relaxants qui permettent de respirer et de donner encore une profondeur de vie à l'animé. Honnêtement, je pense que... Pourquoi j'ai cliqué sur Réassigner ? Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose de faire ce genre de choses, en fait. C'est peut-être des trucs qui manquent dans certains mangas, vraiment. Des scènes... Ce qu'on appelle des scènes de vie, en fait. C'est des scènes où il ne se passe pas spécialement quelque chose. Mais où simplement, tu vois les personnages vivre leur vie, quoi. Vivre leur quotidien. Ça, c'est... Si vous... Si vous êtes réalisateur, si vous êtes... Voilà, si vous avez un... Un projet comme ça, soit d'animation, soit filmique, enfin, de cinéma... Cinématographique, ou... Voilà. Ou de web-série. Pensez à ça. Mettez juste quelques scènes de vie. Vraiment, où... Il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas énormément d'action. Mais... Vous donnez un quotidien à vos personnages. Et ça donne une profondeur. Vous voyez ? Ça donne de la perspective à l'œuvre. Voilà. C'est juste... Voilà. C'est quelque chose que... Voilà. Ça peut paraître chiant au départ, mais on se dit... Ça donne une perspective qui est intéressante. Voyons. Le T que préfère le capitaine Okitake, c'est le Ogoromo. Je ne m'y connais pas du tout en T. Dans quelle boutique vais-je en trouver ? Ah, Rukia. Oh, non, Rukia. Tu n'aurais pas vu le capitaine Kyoraku par hasard ? Non, je ne l'ai pas vu. Ah bon, tant pis. Il lui est arrivé quelque chose ? Eh bien, il semble qu'il ait encore quitté notre quartier sans prévenir. Franchement, où est-il encore allé, ce fourré, au lieu de faire son travail ? Voilà qui est très ennuyeux. Bon, s'il n'est pas ici, c'est qu'il a dû aller vers le quartier commerçant. J'y vais, justement. Nous pourrions y aller ensemble. Nous aurons plus de chances de retrouver le capitaine Kyoraku à deux. C'est très gentil de ta part, mais tu as quelque chose à faire, non ? Oh, c'est simplement un petit achat. J'ai bien le temps de chercher le capitaine Kyoraku. Dans ce cas, j'accepte ton aide. Merci. De rien. Mais, encore une fois, je pensais que ce serait une histoire qui tournerait autour de Cayenne. Et en fait, non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une scène de vie. Et je ne me souviens pas de ça dans le manga. Enfin, dans l'animé. Je ne me souviens pas du tout de ces scènes. Désolé d'avoir été si longue. Et merci de m'avoir accompagné pour mon achat. Je t'en prie, ce n'est rien. Au contraire, c'est toi qui m'aides. Tu étais donc venu acheter du thé. C'est celui que le capitaine Okitake boit toujours. Nous en avons toujours en réserve dans nos quartiers. Mais ce dernier temps, tout le monde est très occupé. Et nous n'avons pas eu le temps d'en racheter. C'est vrai que récemment, j'ai eu l'impression que la 13e division avait beaucoup à faire. J'ai appris que le capitaine Okitake était à nouveau souffrant. J'espère qu'il va mieux. Oui, il était rétabli ce matin. Ah, tant mieux. Nous aussi, nous devons prendre garde à notre capitale santé. Tout le monde, je suis surprise que... Tout de même, je suis surprise que tu sois chargé de faire les commissions. Les autres membres de la division sont aussi débordés que ça. En fait, je me suis proposé. Moi aussi, j'ai eu envie de boire de ce thé à nouveau. Nous en buvions régulièrement avec le capitaine Okitake, mais ces derniers temps, je n'en ai pas eu l'occasion. Vous prenez le thé tous ensemble ? C'est vrai que les membres de la 13e division ont toujours été très proches. Oui, ils ont été formidables avec moi depuis le jour où j'ai rejoint la division. Ils m'ont aidé et encouragé à chaque fois que je n'étais pas à la hauteur. Je ne pourrais jamais assez les remercier. Honnêtement, elle est très sympa cette histoire secondaire. C'est calme. Les personnages se posent, en fait, dans l'histoire. J'apprécie, je ne sais pas vous, j'apprécie cette histoire secondaire. Honnêtement, elle n'est pas dans l'action de ouf. Mais justement, elle est calme. C'est une histoire calme. Et honnêtement, je ne sais pas vous, j'apprécie. Ça change de la rage des combats qu'on a l'habitude de voir dans Bleach. Honnêtement, ouais. Quand j'ai rejoint la 13e division, tout était source d'anxiété. Je me sentais constamment sous pression. Et quand je ne faisais rien, j'étais angoissé. Mais le capitaine et les autres m'ont toujours soutenu, m'ont tendu la main quand je commettais des erreurs. Franchement, je ne pourrais jamais assez les remercier. Les contre-mesures décrites pourraient s'avérer utiles. Alors ensuite... Tu es encore là, Kuchiki ? Ah, donc là, oui, on va bien avoir l'histoire avec Cayenne. Capitaine Okitake, Cayenne. Il est déjà tard. Qu'est-ce que tu es en train de lire ? Je consultais les documents sur les holos et les rapports de mission passés. Les documents ? Ah, c'est pour préparer la mission d'élimination de holos qui aura lieu bientôt. Voilà, j'ai pensé qu'il valait mieux étudier les caractéristiques de holos simulaires à ceux qu'on risque de rencontrer. Si tu fais des choses trop sérieusement, le moment venu, tu réfléchiras trop et tu ne pourras pas réagir. Laisse un peu la place à l'improvisation. Mais je n'ai que très peu d'expérience du combat par rapport aux autres. Je dois combler cette lacune. Sinon, j'ai peur d'être un poids pour le reste de l'équipe. Kuchiki. Ah, j'ai une idée. Capitaine, sortons un peu prendre l'air. Rukia, viens avec nous. Comment ? Mais je n'ai pas terminé d'étudier ces... Ça peut attendre jusqu'à demain tout ça. Pas vrai, capitaine ? Oui, tu as tout à fait raison. Et voilà, c'est décidé. Rukia, tu as 10 secondes pour te préparer. Quoi ? Mais... Allez, tout de suite, plus vite que ça, ou je t'embarque par la peau du cou. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Par la peau du cou. Ok. Bien compris. Tu la sens, là ? La censure qui est passée par là. Je ne sais pas si vous avez vu l'action, là, que j'ai faite avec le... Il est avec de l'ombre, mais... Laissez-toi. Bon, voilà. Ouais, donc, Cayenne. Ah, ça, c'est un personnage... C'est dingue, hein. C'est un personnage qui a vraiment son importance dans l'histoire. Et pourtant, qui, dès le départ de l'anime, est décédé, quoi. Et c'est vrai qu'il ressemble énormément à Ichigo. Très bonne surprise, ce restaurant. C'est la première fois que j'y vais, mais c'était délicieux. Oui, cela fait... Cela valait le coup de marcher jusqu'ici. Je suis gêné, vous m'avez offert le repas, et... Qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes tes supérieurs, ce genre de choses, ça fait partie de notre boulot. Et oui, c'est pour te remercier de tous tes efforts. Mais non, je... Bon, un petit quelque chose de sucré, maintenant. Toi aussi, tu prendras bien un dessert, Rook. Mais vous venez juste de me payer un repas. Ne t'en fais pas. Je me disais, justement, que j'apprécierais un dessert. Ah, vous aussi, capitaine. C'est parfait. Allez, Rook, il vient. Dans ce cas, j'accepte votre... Ah ! Dans ce cas, j'accepte votre invitation. Je connais, justement, un endroit sympathique sur le chemin du retour. C'est vrai, j'ai hâte de voir ça. Bon. Chapitre 5 J'ignore combien il y a de chapitres On est à 25 minutes Ça va Honnêtement C'est un épisode un peu détente Honnêtement c'est... Voilà Et puis ça fait toujours des orbes en plus Alors, bonjour Salut Je tenais à vous présenter mes remerciements pour hier Vous m'avez offert non seulement le repas Mais aussi le dessert Et je... Je te l'ai dit hier Ne te casse pas la tête avec ça Et puis si tu tiens à remercier quelqu'un C'est au capitaine que tu dois t'adresser Vous faites tellement de choses pour moi Nous faisons tous partie de la 13ème division C'est normal, non ? Mais... Mais... Une dernière fois Ne te casse pas la tête avec ça Bon, si ça te travaille à ce point là Tu n'auras qu'à apporter du thé au capitaine un peu plus tard Je suis sûr que ça lui fera plaisir Du thé ? Bien compris, merci Bon, je devrais changer de trainer Honnêtement Honnêtement... Oryu Frenzy, là Il est sympa Mais... Je suis sûr qu'il est plus optimisé Pour... Pour traîner Je vais voir peut-être que je vais remettre Ying et Yang ou... Ouais, non Il me faudrait un personnage dédié à ça Notamment avec le drop de cristal Parce que je me serrais énormément du drop de cristal Quand même Sur Oryu Excusez-moi, capitaine Tiens, Kuchiki Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu arrives juste au bon moment J'apporte le thé C'est l'heure de la pause Tu l'as préparé pour nous Je te remercie, Kuchiki De rien Il est excellent Vous trouvez ? Il n'est pas trop doux ? C'est normal C'est du thé Gyo Kuro J'ai du mal avec ce genre de goût sucré Moi, je préfère le bon vieux bancha Ça parle de thé J'y connais Que dalle en thé Je vous dis Je ne suis pas habitué au thé Donc Ce n'est pas une boisson que j'apprécie énormément Donc Je suis désolé Je vais en préparer tout de suite Il est vraiment excellent Tu es doué pour préparer le thé Kuchiki Je dois dire qu'il passe mieux que d'habitude De temps en temps Ce n'est pas si mal Un peu de ce thé-ci J'apporterai du blanc de chat la prochaine fois Formidable J'attends ça avec impatience Tu es consensueuse, Kuchiki A propos Vous deux Êtes-vous prêts pour la prochaine mission d'élimination de holo On m'a dit que le temps risquait d'être mauvais Du mauvais temps Comme je manque d'expérience J'avoue que ça me rend un peu nerveuse Ça ne sert à rien de s'inquiéter Avant même d'y être Et puis Si tu glisses Sur le sol mouillé Tu n'auras qu'à envoyer Une bonne poignée de boue à la tête des holos Ça pourrait marcher en plus On se couvrira Les uns les autres Ne t'inquiète pas Bien compris Un truc qui manque chez Rukia C'est J'aurais bien aimé découvrir le moment Où Elle arrive à Utiliser le Son shikai Le shikai de Sodeno De Sodeno Shirayuki De Sodeno Shirayuki Ça c'est un truc qui Qui manque un petit peu Rukia C'est Bon on a Enfin voilà C'est un C'est un détail hein Mais j'aurais bien aimé voir son Son entraînement pour obtenir le shikai Voilà ce genre de choses honnêtement Ça pourrait être sympa Enfin je dis ça Quoi que si je crois qu'on Non on a juste la notion quand elle se bat contre le 9ème arancard Comme quoi elle a appris C'est Kayenne qui lui a appris à se servir de son impacto Mais on le voit pas C'est dit en C'est dit en off en fait C'est là bas que les holos ont été aperçus Il y en a un certain nombre selon nos informations J'espère qu'ils seront tous au même endroit Ce sera plus simple Excusez moi Voilà Mais cela peut aussi rendre les choses plus dangereuses Qu'ils soient tous ensemble ou non Ne baissez pas votre garde Ouvrez l'oeil tous les deux Oui capitaine La pluie n'a pas dénié cesser Ça n'arrête pas ces derniers jours Avec ce mauvais temps qui n'en finit pas On a tendance à être d'humeur maussade Vous vous sortez bien capitaine Oui ça va merci de t'en inquiéter Bien avançons Bien 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 Alors ce que j'aime bien Avec cette série que je fais sur Bleach C'est que Quand j'ai des moments de blanc Au moins vous pouvez profiter de la musique derrière La musique que je rajoute en post-prod Qui sont Les OAV de Bleach Que j'ai légèrement modifié Je les ai très légèrement modifié J'ai modifié un petit peu Le tempo La vitesse Je ne suis pas musicien Mais voilà Je les ai modifié un petit peu Pour la série Très légèrement remixé Capitaine Okitake Cayenne Oh non je les ai perdus Beaux ans Ils sont de plus en plus nombreux Que le laisser entendre nos renseignements Seul contre-temps de holo La situation est délicate Mais beaucoup Sont d'un type similaire A ceux que décrivent les rapports Que j'ai étudiés Je dois pouvoir me débrouiller Je dois me calmer Et faire face A la situation Tout en m'efforçant De retrouver les autres Bien ça marche Si j'arrive A continuer Comme ça Je Mon pied Je glisse Oh non Kuchiki Ça va Capitaine Okitake Merci Garde ça pour plus tard Ils ne vont pas attendre Pendant qu'on se fait des politesses Entendu Dites Ils étaient plus costauds Que le laisser présager nos informations Non C'est vrai Ils étaient aussi plus nombreux Ça veut peut-être Il vaut peut-être mieux Envoyer une équipe Afin de procéder à un ratissage Au cas où C'est pas vrai Excusez-moi Je suis Je suis encore malade En ce moment Le rapport Ça va être Caspierre et Digé Excusez-moi Je Excusez-moi Vraiment Je Je la gorge un peu prise Je suis désolé Je tiens à m'excuser Pour tout à l'heure Vous avez été forcé De me chercher Quand nous avons été séparés Et vous m'avez sauvé Quand je me suis mise Dans cette situation A cause de mon manque d'expérience Je vous ai causé Tous ces soucis Et Chut Ça suffit comme ça Tu te casses Beaucoup trop la tête Tu t'es bien débrouillé Là-bas C'est presque la première fois Que tu participes A une mission de ce genre Par mauvais temps Non ? Et ils étaient bien plus nombreux Qu'on le pensait Quand les imprévus S'accumulent comme ça N'importe qui peut Commettre une erreur Si tout le monde Était parfait Dès le départ On n'aurait besoin Ni de capitaine Ni d'officier Moi-même J'ai fait beaucoup d'erreurs Et je me suis Efforcé D'en tirer Des leçons Quant à Cayenne Qui a rejoint La division Il Inutile de parler De moi capitaine Enfin Tu vois ce que Je veux dire Avec ce Avec ce temps Nous broyons Tous du noir Trop réfléchir Ne t'apportera rien Sauf une bonne déprime Nous avons rempli notre mission Et sans cesse Et nous avons rempli notre mission Et sans casse Nous On devrait bientôt On devrait plutôt S'y réjouir Tu ne crois pas Le mauvais temps Le mauvais temps Ne restera pas Éternellement Garde le sourire Et le soleil reviendra C'est aussi juste Que bien tourner N'est-ce pas C'est tout toi Bien Notre mission est terminée Rentrons Série J'ai hâte De prendre un thé A notre retour Tu veux bien te charger De le préparer Kuchiki Oui Dans ce cas Je voudrais du bancha Très bien Je m'en occupe L'arôme Du Yokuro Et l'odeur De la pluie Oui Je me souviens Quand je tournais En rond Paniqué C'est leur head Qui m'a redonné Le sourire Leur gentillesse Et je crois Que ça se termine Comme ça Quoique non 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 Il reste encore Au moins un chapitre On a 37 minutes Je me souviens Du flashback En question Il me semble Qu'il est dans la série Le flashback De Cayenne Ça me parle Mais je ne saurais plus Dire quel épisode C'est J'en ai revu 2-3 d'épisodes Il n'y a pas longtemps A l'occasion Voilà Parce que je parlais Bleach Avec une amie Rukia Je suis sûr Que ça Lui fera plaisir C'est vraiment Un thé Excellent Toi aussi Tu aimes ce thé Comment dire Pour moi Il est lié A de nombreux souvenirs J'ai eu envie D'en boire Encore une fois Avec le J'ai eu envie D'en boire Encore une fois Avec le capitaine Okitake Un thé Qui ravive De bons souvenirs C'est charmant Surtout que Ma division Est plus portée Sur l'alcool Mais sérieusement Où a-t-il Bien pu disparaître Il faut que Je le retrouve Et que je le ramène Avant Qu'il se mette A pleuvoir Pour de bon En tout cas Merci de m'avoir Accompagné Je vais poursuivre Mes recherches Je suis désolé Et de n'avoir pas Servi à grand chose Mais pas du tout C'est la faute Du capitaine Kuraku C'est tout Transmet mes salutations Au capitaine Okitake Bien sûr Bonne chance Voilà Dialogue simple Et efficace Je vous dis J'adore Ce genre de De petites scènes Vraiment Ça Ça donne vie Aux personnages T'as plus l'impression D'être face A des dessins Mais face A des personnages Qui vivent Dans leur monde Avec la cohérence De l'univers Dans lequel ils sont Mais Je sais pas vous Moi j'ai vraiment La sensation De vie En fait Quand je lis Ce genre de dialogue Entre deux personnages Boire sous la pluie Il y a quelque chose De classe Là dedans Ah vous voilà Enfin Vous étiez en train De vous saouler Ici Tiens ma petite nana Veux-tu Trinquer avec moi Trinquer Au beau milieu De la journée Qu'est-ce que vous racontez Allons Allons Ne casse pas l'ambiance Passer une journée Pluvieuse A boire Un verre En contemplant Le paysage C'est ça Être mûr Donc Viens traquer Avec moi Nanao Et bien Ma petite Nanao Il y a quelqu'un ? Mais Qu'est-ce qui vous passe Par la tête Gardez vos invitations Pour quand Vous aurez fini Votre travail Oh là Allons Ma petite Nanao Ne t'énerve pas Comme ça A qui la faute Si je m'énerve Eh ouais Nanao Et Okitaki Et Pardon Et Kuraku Aïe 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 Ça suffira Ça suffira Vous avez compris Vous êtes prêts A vous mettre au travail Maintenant Parce que si vous n'êtes pas encore convaincu Ça va Je suis convaincu Au travail J'adore 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 cette relation Qu'ils ont Nanao Et Kuraku Vraiment Kuraku Vraiment Le dandy Un petit peu Flemmard Qui a un sens du devoir Quand il s'agit de se battre Mais qui Mais voilà Qui aime profiter de la vie Et voilà Et n'hésite pas à fuguer Parfois Pour boire Un coup Voilà Et Nanao Super sérieuse Qui rappelle à l'ordre son capitaine Tout le temps Et C'est assez marrant Parce qu'on voit Le miroir De ça Dans la dixième division Entre Itsugaya Qui est super sérieux Et Matsumoto Qui est un petit peu Tire au flanc Donc C'est assez Ouais C'est super cool Les Même Les effets de miroir Qu'il peut y avoir Entre Des relations De capitaine Les devises capitaine Bleach C'est un manga Tellement Complet Les gars C'est C'est Ouf Mais tu es si sérieuse Ma petite Nanao Quand il fait Un temps pareil Il faudrait Avoir le droit De lever le pied Qu'il pleuve Ou qu'il vente Ne change rien A ma mission Et c'est le cas Pour vous aussi Capitaine Kuraku Tu n'obtiendras rien En essayant De me complimenter Tu sais Ce n'était absolument Pas un compliment Bref Enfin capitaine Il y a une montagne De documents Qui attend De votre signature S'il pleut Profitez-en Justement Pour travailler Un peu Bon Si tu y tiens Tellement Je suppose Que je n'ai pas Le choix Nous allons Enfin Pouvoir Avancer Atchum Ah Mais regarde Tes vêtements Sont trempés Oula Tu m'as cherché Partout En dépit De la pluie Et du vent C'est de l'amour Pas de doute Capitaine Pour une dernière fois Réfléchissez Avant de parler Mais oui Elle aime son capitaine Écoute Laisse-moi au moins T'acheter De quoi te changer En guise d'excuse Vous dites Vraiment Si vous insistez J'accepte Ils n'ont pas Des uniformes De rechange Dans les divisions Je pense Que je vais Couper Et relancer S'il y a encore Un chapitre J'ai Cliqué Sur essayé Je crois Il y a encore Un chapitre Euh Ouais 45 minutes Ouais Bah allez Je pense Qu'on a peut-être Le temps De faire Ce chapitre Non Je vais Je vais relancer L'enregistrement Euh Juste le temps Voilà De Voilà Pour être sûr En fait De ne pas De ne pas avoir De coupure A tout de suite Et voilà Donc nous nous retrouvons Donc épisode Bah ouais Toujours épisode 79 Euh On termine Euh Voilà J'ai juste relancé La piste Audacity Le Et le record Sur le téléphone Parce que je procède Comme ça En fait Il y a J'utilise un logiciel D'enregistrement Sur mon téléphone Donc là Ce que vous voyez C'est vraiment L'écran de mon téléphone Et Et j'enregistre Et j'enregistre Ma voix Sur Audacity Avec le micro Raccordé au PC Voilà Et après Je synchronise Les pistes Voilà Et je synchronise Les pistes Avec une troisième piste Qui contient Les musiques Que vous entendez En arrière-flux Voilà Voilà Vous savez tout Le plus chiant C'est la synchronisation Uchiki Capitaine Okitake Que faites-vous ici ? Je vous ai entendu dire Que nous n'avions Plus de notre thé habituel J'ai décidé D'aller acheter Moi-même Pour changer C'est vrai En fait Je viens d'en acheter Ça alors Vraiment Merci de ton être chargé Surtout par ce temps Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Que cette pression spirituelle Elle est puissante Uchiki Allons voir immédiatement Oui Ah Ça va peut-être Finalement Plus être Très Enfin Ça va peut-être Finalement Bouger un petit peu Il va peut-être Il va peut-être Y'a voir De l'action Dans le scénario Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous laisse profiter Des musiques Alors C'était par ici Vous êtes venus Vous êtes venus Vous aussi Shansui Qu'est-ce que Quelle est cette énergie Va savoir Nous aussi Nous venons d'arriver Capitaine Okitake Capitaine Kuraku Nous allons vous prêter Ma forte Quelle pression spirituelle D'où peut-elle venir Ah Rangiku Dunjo C'est quoi ce délire Que Toi tuer Se battre sous la pluie C'est pas mal non plus Ça c'est pas dans l'animé ça Eh bien Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que ce gus Cette tenue C'est vraiment n'importe quoi En tout cas Dis donc toi On On a déjà un macho arrogant Aux airs Petites frappes Dans l'équipe Un seul ça suffit Non Eh oh C'est de moi que tu parles C'est un art en quart Oui Mais ses vêtements sont différents Nous parlerons des détails vestimentaires Plus tard Et il a l'air du genre coriace Demandant lui par l'imant de partir Alors Tour à coup Il a disparu Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ce délire Le spectacle a été particulièrement intéressant Capitaine Kouroutouki Seraient-tu quelque chose à propos de cet art en quart par hasard Cet art en quart Est un gigaille de combat Équipé d'un dispositif de projection d'image Que nous développons en ce moment Projection d'image Nous testons les données que le capitaine Kouroutouki a ramené Dans cette expérience Nous avons simulé Une hausse de pression spirituelle Afin de vérifier si le gigaille pouvait réellement se battre à ce niveau Bon j'ai compris Ce que nous avons affronté C'était un sujet d'expérience D'accord ok Ça explique les choses Par contre ça c'est pas dans l'animé ça Je voulais analyser les risques Et les limitations De ces mouvements Lorsqu'ils portaient des vêtements Inadaptés à la situation Voilà Nemu tu as rassemblé les données L'opération est presque terminée Dépêche-toi un peu Bon sang Qu'est-ce que tu es lente Là aussi pareil La relation capitaine vice-capitaine Entre Kouroutouki et Nemu Honnêtement Elle est Limite malsaine J'ai envie de dire Alors la pression spirituelle La rencard Tout était faux Je me demande Ce qu'il a l'intention de faire Avec ces données relatives aux rencards Qui sait Réjouissons-nous Simplement Rien de grave Que rien de grave ne soit arrivé Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'un art rencard On n'a jamais eu le cas D'un art rencard Qui débarque de la social society Mais il pourrait Tellement foutre le bordel Tellement foutre le zbeul Ok Elle est longue Cette histoire secondaire J'ai l'impression Wow 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 Ok Donc chapitre 9 Donc ok Donc ça c'est un Vraiment un niveau délire Kurusuchi Qui teste des Des gigailles d'un rencard Ok Pourquoi pas Avec tout ça Je reste un peu sur ma faim moi Bah un bon coup de tension comme ça De temps en temps Ça nous évite de nous ramollir Dites puisque tout le monde est là On n'a qu'à aller boire un coup ensemble Alors juste un truc Là c'est quand même flagrant En mettant Renji Rengiku Et Ikaku De voir que les Charadesign Des femmes Sont quand même Beaucoup plus travaillées Que ceux des hommes Regardez Renji Et Ikaku Ont vraiment le même Charadesign Au niveau vestimentaire Par exemple Rengiku Elle en plus Elle a une écharpe Elle a une ceinture blanche Elle a un pendentif Honnêtement C'est très Enfin voilà C'est un peu dommage Que les charadesign Des hommes Soit pas un peu plus Travaillés Le seul charadesign D'homme Qui soit vraiment bien travaillé C'est celui de Kyuraku Mais bon Puis celui d'Ichigo Évidemment Mais ça Voilà Parce que voilà Oui Kyuraku Avec son Son truc à fleurs Son chapeau particulier Lui aussi Il a une grosse ceinture blanche Beaucoup plus imposante Que celle des autres Enfin voilà On sent bien Le charadesign Un peu plus travaillé Mais bon Euh Ah mais quelle idée Buvons Buvons Vous venez avec nous Capitaine Okitake Ma foi Pourquoi pas Ça nous changera Les idées Kuchiki Allons-y nous aussi Ah bon Bien capitaine Et parce qu'à ce moment-là Elle est pas encore vice-capitaine Rukia Boire un petit coup Après le travail Ça fait du bien Et rien de tel Alors là On retrouve les Alcooliques Les alcooliques anonymes Ah Eh c'est bizarre Parce que Tout à l'heure Je vous parlais de la relation Kyoraku Nanao Et Mitsugaya Rangiku Qui étaient En miroir Quelque part Et c'est vrai que Dans ce miroir Bah Rangiku Et Kyoraku Se rejoignent Autour de l'alcool Je vous dis C'est super En réalité Quand on regarde bien C'est méga travaillé Bleach Les liaisons Entre les personnages Sont très subtiles Sont très subtiles Et très bien travaillées Honnêtement Ah Bleach quoi Bleach Il faudrait peut-être Mieux En rester là Allons allons Kuchiki Pour une fois Capitaine Okitake Profitons de cette occasion Et amusons nous un peu Je suis sûr que Le capitaine Okitake N'a rien bu Alors pourquoi Semble-t-il Plus jovial Que d'habitude En route Kuchiki Sinon On te laisse ici Oui J'arrive C'est pas lui Qui Rien que L'odeur De l'alcool Ah non Je confonds Avec Amagai C'est Amagai Qui rien que Les vapeurs d'alcool Le 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 rendsous Non non C'est pas Okitake Je pensais que c'était Okitake Mais non D'ailleurs Ça c'est une histoire Qu'on a toujours pas eu C'est un C'est un arc secondaire Qu'on a toujours pas eu Je crois J'ai pas souvenir D'avoir fait L'arc des Bakuto On l'a toujours pas Il y a toujours pas J'ai un doute Parce qu'on a les personnages Mais on a pas Non on doit pas avoir L'histoire encore Alors je pense honnêtement Qu'on va avoir un petit creux Dans les épisodes de Bleach Là Mais après Ça va déferler Parce qu'on va avoir Apparemment Le film Elverse Qui va arriver Sur le jeu On a cet arc là A mon avis Il devrait pas tarder Non plus Arriver L'arc des Bakuto Comme je viens de le dire J'ai un doute Si on Si on l'a fait En jeu ou pas S'il existe Dans le jeu ou pas J'ai un trou de mémoire Bon dites Dites C'est moi Qui choisi Bon dites C'est moi Qui choisi Le prochain bar D'accord Rundi coup C'est la Quinzième fois Que tu répètes ça Mais tu n'as encore Rien décidé C'est pour ça Que je dis On a qu'à aller A mon troquet Habituel Ton troquet Habituel Je parie Que c'est un repère De macho Oui Et Ça pose un problème Bah oui Évidemment Que ça pose un problème T'as dit quoi là Tu veux te battre Ikaku Ça fait plusieurs minutes Que tu t'adresses A un pilier Tout le monde Est complètement sous Ils ont l'air De s'amuser C'est ce qui compte Mais oui Voilà Une fête C'est comme ça Que ça doit se Capitaine Kuraku Il s'est écroulé Je vous ai enfin trouvé Ah Nanao La version parapluie Tiens Ah ma petite Nanao Comme je suis heureux Comme je suis heureux De te voir Une fête En pleine journée On dirait Que vous vous amusez bien Pendant que moi J'arpente le Cerreitei Dans tous les sens Pour vous retrouver Ma petite Nanao Tu me fais peur Quand tu prends Ces terres là J'ai toujours Ces terres là Non je pense pas D'habitude Tu es adorable Ma petite Nanao Et donc Ce n'est pas la peine De t'énerver Comme Les pourparlers Sont terminés Ce jeu de drague Pour essayer De l'assouplir Mais que ça marche pas C'est assez drôle C'est assez drôle En fait Nanao arrête Calme toi Enfin Je me calmerai Quand le capitaine Kuraku Se décidera A faire son travail Par contre C'est dommage D'avoir mis Ce sprite De Parapluie Alors qu'elle est énervée C'est C'est pas cohérent Capitaine Kuraku Vous avez laissé Votre travail en plan Mais non Il est simplement Sorti Il m'est simplement Sorti de l'esprit Vu d'ici Ça a l'air Un peu plus sérieux Que ça Bon Je ne suis A encore du travail Qui l'attend Aussi je propose D'en rester là Pour aujourd'hui Veuillez tous M'excuser Pour le dérangement En attendant Capitaine Kuraku Direction les quartiers Aïe Mais enfin Ma petite Nanao Arrête De me Tirer par l'oreille La vie N'est pas évidente Non plus Pour Nanao Et non Nous aussi On rentre Dans nos quartiers Oui allons-y Tiens Le soleil Est de retour Ah enfin J'ai eu peur Qu'on finisse tous Couvert de mousse Et de champignons Comme tu dis J'espère que la pluie Nous épargnera Pendant quelque temps Maintenant Garde le sourire Et le soleil Il avait raison Oui Retournons dans nos quartiers Je prendrai Bien Du thé A Gorombo Je me charge De le préparer Cela fait longtemps Que je n'ai pas bu Du thé Que tu as préparé Tu sais Je pense Que nous devrions Inviter Kionné Et Santaro A nous rejoindre Oui capitaine Et je pense Que ça se termine Comme ça Donc sur Le souvenir De Cayenne Qui disait Garde le sourire Et le soleil reviendra Terminé le chapitre 9 Hein Est-ce que c'est fini Ouais C'est fini Donc voilà Donc C'était une histoire secondaire Honnêtement Qui moi M'a M'a énormément plu Je sais pas vous Mais moi C'est un J'ai trouvé Ce Cette histoire secondaire Extrêmement intéressante C'est En fait C'est Pas C'est pas Un temps au niveau De la trame principale Que Voilà C'est C'est L'intérêt Était De Vraiment De donner Du relief A l'univers Et à la vie Des personnages A la vie Des personnages Dans le Selleraitai Et honnêtement Je suis Non non Honnêtement C'est une histoire secondaire Qui m'a énormément plu Donc voilà Donc on va attendre La prochaine histoire secondaire Sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Laissez un commentaire Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et sur ce Je ne sais pas Si j'ai 4 étoiles Et sur ce Je vous dis J'espère que ce n'est pas déjà fait J'espère que ce n'est pas déjà fait